Les Brevillois n'avaient pas connu cela depuis longtemps, des inondations dans plusieurs quartiers ayant contraint nombre de riverains à vider leur domicile de l'essentiel. Le sujet fâche, colère et indignation se mêlent devant le spectacle si effrayant des dégâts causés par la remontée des eaux diluviennes. Nous ne sommes pas tranquilles, tu ne peux pas dormir avec les deux yeux fermés, il faut toujours dormir avec un oeil ouvert. Nous sommes déjà fatigués, regarde depuis quelle heure, depuis quelle heure je suis là, je nettoie, l'eau ne fait qu'entrer dans la maison. Les maisons encerclées par les eaux et leurs occupants presque pris de cause pendant cette nuit cauchemardesque en cause des constructions anarchiques malgré les constantes interpellations du gouvernement sur les dangers liés aux installations sur les lits de rivières. Les gens sont emmerdés à cause de l'eau, quand il pleut, dès qu'il pleut juste un peu, effectivement l'eau monte, jusqu'à ça monte, jusqu'à la maison déjà, et les gens sont emmerdés à cause de cette eau-là. Et puis donc c'est un problème qui date de plus longtemps, c'est pas un problème d'aujourd'hui. Même si ces intempéries n'ont pas causé de drames humains, mais leurs conséquences sont d'ordre matériel, avec à la clé la question d'aide sociale déjà envisagée au profit des sinistrés, dont on estime à des milliers de personnes victimes de ces inondations.